Bienvenue sur cette vidéo, La Critique du Pauvre, qui va parler, enfin je vais parler, de Chappie, un film qui m'a retourné, et vraiment retourné au bon sens du terme. J'étais agréablement surpris, bien qu'il y ait eu de la pub un peu partout, que le film a eu une bonne couverture médiatique, je ne l'ai pas regardé sa sortie, bien plus tard déjà, donc il y a très peu de temps, genre un ou deux jours, et en n'ayant regardé aucun trailer, juste vu les affiches, ni même regarder, essayer de comprendre l'histoire, l'idée de se faire spoiler de quelque manière que ce soit. Du coup je me suis dit, allez vas-y, pourquoi pas, on lance Chappie, on va bien voir ce que ça va donner, puisque le réalisateur qui a fait Chappie a aussi fait District 9, que j'ai adoré, une surprise comme ça, découverte totale, comme tout le monde à vrai dire, le réalisateur s'est fait vraiment découvrir pour District 9, et puis il reste toujours dans sa même petite cuisine pour chacun de ses films, mais en abordant les thématiques à sa manière. Ça reste, on le reconnaît de loin, mais il aborde toujours des thèmes différents, mais toujours à sa façon, voilà, on le reconnaît quand même de loin. Bon bref, donc du coup j'ai été agréablement surpris avec District 9, disons que ça avait été très peu fait, en tous les points, le film a été une sorte de petite révolution, on peut dire ça comme ça, et ben justement, Chappie, Chappie, c'est aussi une petite révolution interne, parce que ça ne révolutionne pas forcément tout, bon ben le film respecte certains canons, mais quand on creuse un peu en dessous la manière, ce qui est induit et dit indirectement, pas dit en face, on se rend compte que ça, c'est différent de tous les films qu'on peut voir à droite à gauche. C'est un film qui sort d'Hollywood pour revenir à Hollywood. C'est un peu spécial comme concept, mais en gros, il a des intentions qui sont différentes des films, des grosses productions faites aujourd'hui. Les grosses productions faites aujourd'hui sont faites pour amasser un maximum de gains. C'est-à-dire que c'est des grosses entreprises, c'est des patrons qui disent « Pondez-moi un scénario qui va plaire à monsieur tout le monde ». Quand je dis monsieur tout le monde, c'est l'extrémiste qui est hacké au milieu et puis l'autre extrémiste de l'autre côté. Donc on mélange à peu près tout pour vendre au maximum. Alors que là, Chappie, c'est... Il part dans une direction précise, d'emblée, il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Enfin, disons que l'auteur, enfin le directeur, enfin c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, il va dans un sens avec des thèmes et en prenant position dès le départ, en disant « ça, c'est comme ça, ça, je vois ça de cette manière » et je vais mettre mes idées en confrontation avec ce qui existe dans la réalité et je vais prouver que malgré toutes les confrontations que mon idée va avoir, elle va toujours sortir vainqueur. Et c'est à peu près cette idée-là qui en ressort. Et surtout, c'est une idée qui vient, enfin ça se sent clairement, qui vient du réalisateur. Elle est assez forte, c'est cette idéalisation de la technologie, bien que c'est balancé, parce qu'il y a l'autre Google, enfin Google, non, l'autre gars un petit peu renfermé dans son aspect religieux, technologique, religieux, qui est là juste pour servir l'être humain, qui ne doit pas se séparer de son créateur, en quelque sorte, ne pas créer une sorte de vie. Donc voilà, il y a quand même deux points. Et il met en confrontation son point de vue et celui de l'opposé extrême ou de la vie d'autres personnes. Et il le met vraiment en confrontation directe et crédible. C'est-à-dire, il n'est pas juste là en train de dire, j'ai raison parce que je suis le réalisateur, donc je peux faire ce que je veux, je peux me permettre. Il est dans un autre type de confrontation, c'est on met en face et on prouve par A plus B, ou oui, par A plus B, de manière scientifique, ou sentimentale, que la façon dont je pense, le système que je défends, la manière de penser, est bonne. Et c'est aussi un film qui m'a vraiment bouleversé pour la toute fin. Je m'attendais au typique on tente le truc, on essaye de sauver un maximum de monde et puis ça se pète à 90%. Heureusement, il n'y a pas eu ça. Le film se termine sur un sort de cliffhanger, même s'il s'en est pas un, parce qu'il n'y aura pas de chapitre numéro 2. Voilà, c'est le style du réalisateur. Il fait un truc et The End, disons qu'il n'y aura pas de suite, et en tout cas, lui, il n'en fera pas. Alors, c'est pas un film qui est, par rapport à ce que j'ai dit, pendant les dernières minutes, c'est pas un film qui est non plus idiot, genre, hippie, tout va bien, tout est beau, tout est magnifique, de toute façon, j'ai dit, et il met en confrontation ses idées, son idéologie face à une autre qui veut l'écraser, etc., et que lui-même veut écraser, enfin, voilà, donc c'est pas non plus un truc juste débile, tout va bien, parce que aussi, dans le film, il y a un gros, gros, gros sponsoring, ça saute aux yeux, Sony a vraiment mis un paquet de fric dedans, ça se voit par les PS4 qui volent, ça se voit par tous les PC portables qui sont tous des Sony VAIO, en tout cas des Sony, j'ai vu quelques-uns qui étaient des VAIO, certains autres appareils technologiques qui sont aussi estampillés Sony, donc voilà, il y a quand même du sponsoring, mais disons que l'aspect, l'aspect, l'aspect global du film, tend à me faire penser que le réalisateur a fait ça avec toute la conviction du monde réel, et sa conviction à lui n'est pas là juste pour faire un max de fric, même si c'est aussi un but, évidemment, mais c'est pas forcément son premier but, ou du moins il est à égalité avec je veux du fric, mais je veux aussi faire passer mon idée, mon message, et dire, ben voilà, je sais bien que tout n'est pas parfait, que mon système n'est pas idéal, mais voilà, je veux montrer qu'il peut faire ses preuves, qu'il peut être réalisable, qu'il peut être crédible, qu'on peut le faire, voilà, c'est ça son message, et il va jusqu'au bout, il y croit vraiment, et ça fait plaisir, parce que la plupart des films actuellement, c'est un gloobie-booga de tout et n'importe quoi, il y a les réalisateurs, il y a les commerciaux derrière, il y a le directeur qui vient et qui s'en mêle, alors qu'il ne devrait pas, parce que voilà, directeur c'est un directeur, point et basta, mais il y a tout le monde qui s'en mêle, à la fin ça fait un gloobie-booga, lui il veut ça, parce qu'il faut qu'il finance son truc, sa pub, lui il dit qu'il faut faire ça, parce que du coup, tout le monde va s'y reconnaître, comme ça tout le monde va être content, tout le monde va être, je ne sais pas, voilà, tout le monde va acheter des places de ciné, on s'en fout de la qualité, et au final ça donne un gros truc, complètement affect, affect indigeste, quitte à ce que ça passe pour tout le monde, mais un truc qui n'a pas de saveur, enfin bref, voilà, et puis ce que j'ai aussi adoré, c'était le traitement du robot, j'avais vu la critique de Durandal sur justement Tchappi, il avait souligné le fait que Tchappi n'est pas un robot robot, il a des tics humains, il se balade avec une démarche gangsta, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir un robot qui a une démarche plus qu'humaine, enfin qui cherche vraiment à copier tout ce qu'il y a d'humain, à essayer de copier, et ça me fait d'ailleurs penser que, il y a beaucoup de thématiques qui m'ont plu, surtout sur le fait que, alors je ne vais pas toutes les aborder parce qu'il y en a un paquet, et puis généralement quand on touche un truc, ça part dans tous les sens ensuite, je vais en citer une qui m'a bien plu, c'est que, il y a le créateur du robot Tchappi, je ne me souviens plus de son prénom, enfin bon bref, vous voyez qui c'est, c'est pratiquement le personnage principal, ou le second, celui-là il s'est fait influencer en créant Tchappi, c'est-à-dire qu'il comptait au départ juste créer une intelligence artificielle, et en garder un certain contrôle, et au final, Tchappi a réussi à modifier son créateur, et c'est une thématique, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais il me semble, et je ne pense pas que ça soit une connerie, c'est que l'Empire Chinois, vous allez voir, il y a un rapport, l'Empire Chinois avait la possibilité, et la capacité de découvrir l'Amérique bien avant, ou pratiquement en même temps que les Scandinaves, enfin le peuple Scandinave, mais l'Empire Chinois ne l'a jamais fait, pour une raison, c'est que les empereurs se sont rendus compte que quand on fait une nouvelle découverte, cette découverte, on en bénéficie, c'est-à-dire qu'on l'utilise, à bon escient, pour faire ce que nous on en a envie, mais cette découverte nous modifie aussi nous, profondément, et c'est à peu près le même message, c'est-à-dire qu'avec Tchappi, c'est qu'on va créer un truc, mais ce truc va aussi nous modifier, notre façon de penser, notre façon d'être, etc., etc., et j'ai bien aimé tout simplement cette thématique, comme quoi le changement, ça nous change nous aussi, voilà, c'était tout, il y en a encore d'autres, mais je ne vais pas les aborder ici, elles sont toutes très très intéressantes, et c'est vraiment un concentré, mais pas un concentré anarchique, c'est un concentré cohérent, c'est-à-dire que tous les thèmes abordés sont liés au récit, il n'y a pas le thème qui veut absolument foutre dans le scénar, on sent bien que tous les thèmes qui sont abordés sont en lien étroit avec le scénario, l'histoire, et qu'il n'y a pas un truc, il vient de nulle part comme ça, on ne sait pas d'où, etc. Donc il met des thématiques, il en aime beaucoup même, mais elles sont en cohérence avec l'histoire, et ça ne sort pas de nulle part, on n'a pas cette désagréable impression de se faire violer intellectuellement, genre, ouais, écoute, ça, c'est ça, absolument incroyable, c'est génial, il a bien travaillé son scénar, et ça fait plaisir. J'ai rien d'autre à dire, allez le voir, personnellement, c'est une pépite, c'est un classique, pour moi, un classique, ce n'est pas un vieux film de forcément qui a 50 ans, un classique, c'est un film qu'on peut voir, voir et revoir, et dont on sort un apprentissage, il nous apprend quelque chose, c'est-à-dire que nous, voilà, je reviens sur cette thématique, apprends-moi et je t'apprends, etc. Le film, on le regarde comme un... comme un divertissement, on voit une histoire, on voit des personnages qui évoluent, mais en même temps, il nous apprend certaines choses sur nous-mêmes, parce que Chappie, c'est le reflet typique de l'humanité face à ses dieux, quand je dis face à ses dieux, ce n'est pas monothéiste, c'est face à diverses religions, comment elles interprètent Dieu, la vie, le sens de la vie, etc. Puisqu'on voit bien que Chappie est limité dans le temps, il va crever, c'est un peu... Je me suis dit, là, tout de suite, ça a tilté, c'est l'être humain face à son créateur Dieu. C'est comme si nous, demain, on allait chez Dieu, on lui disait, attends, tu me crées pour que je meurs 90 ans plus tard, complètement con. Donc voilà, il y a cette notion qui vient juste de me sauter là. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est que du coup, il y a cet apprentissage. C'est un film qui vient aussi, pour nous, s'apprendre certaines choses, certaines notions, nous rappeler sur ce qu'on est, fatalement, et ce qui nous arrivera tous à la fin. Et c'est très très bien. Bon bref, c'est un des sujets, il y en a encore mille et je vais maintenant, je vous promis, je m'arrête. Allez le voir, je vous recommande à 100% et je ferai peut-être d'autres critiques sur d'autres films très 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 intéressants ou pas. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir. Bonne nuit.